Bonjour, Hugo Campione, médecin généraliste, remplaçant depuis deux ans à Lyon en libéral, avec une installation prévue en 2021. Je fais cette courte vidéo pour manifester mon soutien au mouvement de grève contre la réforme des retraites qui va durement toucher la médecine libérale et affaiblir un mode d'exercice qu'on ne peut croire voué à disparaître et à dessein, malheureusement. En tant que jeune médecin, je suis particulièrement inquiet des transferts de compétences vers d'autres professions de santé, infirmiers en pratique avancée, pharmaciens, où l'État est en train de vendre à la découpe des responsabilités qui sont les nôtres en matière de diagnostic, thérapeutique, suivi ou vaccination. Des assauts permanents, constants, des instances officielles sur l'exercice libéral, où la ministre de la Santé déclare qu'elle ne veut plus d'exercice isolé, la création des CPTS ou l'encouragement qui est fait auprès des grands investisseurs en santé pour créer des centres de médecins salariés à 35 heures. Ces gens-là sont en train d'ubériser la médecine et on n'a pas besoin d'eux pour soigner la population. Et donc cette réforme des retraites qui nous promet des baisses drastiques de pension est fini d'abattre l'exercice libéral, dont les jeunes ne veulent plus à cause des contraintes. Notre caisse de retraite est autonome, elle ne coûte pas un centime à l'État et elle répond à l'exigence de corporatisme contenue dans le code de déontologie. Mais de toute façon, quel que soit le modèle retenu, qui accepterait 30% de baisse de pension ? Si en théorie l'action de l'État est régulatrice et garante de l'intérêt collectif, on ne peut que constater que celui-ci trahit en permanence l'intérêt collectif en prenant des décisions uniquement d'austérité budgétaire. L'État incrimine en permanence le corps médical, notamment sur la question de la pénurie de généralistes traitants, alors qu'en réalité, en s'attaquant au statut libéral et en n'assurant pas la formation suffisante d'un nombre de médecins chaque année, c'est lui qui organise les déserts médicaux. Je continue à croire, moi, dans cette carrière libérale, car c'est celle que je veux et en parallèle d'un système public hospitalier fort, c'est ce modèle de soins primaires que je souhaite pour le système de santé de notre pays. Alors, je n'ai pas de cabinet à fermer le 3 février et je ne peux pas me permettre de ne pas honorer mes contrats de remplacement, mais je soutiens ce mouvement, je fais confiance à l'UFML, syndicat auquel j'ai adhéré il y a deux ans.